salut les gens bienvenue sur la chaîne c'est feu feu comme à chaque vidéo je suis content de vous retrouver content certes de vous retrouver mais je vous avoue que j'ai pas trop le moral j'ai eu passablement de problèmes ces derniers jours et j'avais décidé comme je le fais à chaque fois d'être transparent avec vous et pas simplement vous montrer ce qui marche mais également vous montrer ce qui marche pas depuis la sortie de diapos tout se passait bien et cette semaine patatras enfin pas cette semaine en tout cas ces derniers jours patatras j'accumule les gros soucis et on va faire le tour de toutes ces problématiques que j'ai vécu ces derniers jours dans cette vidéo alors à l'image vous voyez les rushs que j'avais fait lors de la vidéo de la sortie de diapos il ya quelques semaines je vous montrais certaines colonies dans les la fourmilière minora notamment les myrmica et les lasius niger j'étais je vous expliquez aussi qu'elle se sentait bien tout allait bien et je vais vous montrer ce qui s'est passé ces derniers jours j'ai eu malheureusement la mauvaise surprise d'une grosse évasion dans la fourmilière minora d'élasius niger en fait elles se sont évadés par la trappe de fermeture qui était un petit peu ouverte donc elles en ont profité pour aller se balader j'ai donc passé toute une soirée essayer de récupérer ce que je pouvais ça m'a pris passablement de temps et aujourd'hui voilà ce que je remarque des fourmis dans la mousse d'humidification alors voilà ça c'est une très très mauvaise découverte je ne sais pas par contre si les fourmis ont réussi à passer dans la mousse d'humidification ou est ce que ce sont le solde des fourmis évadés qui sont revenus au nid mais par le trou de charge de recharge que j'ai rebouché avec de la ouate donc est ce qu'elles ont réussi à passer depuis le nid dans la zone d'humidification ou est ce qu'elles ou est ce que ce sont des fourmis évadés qui sont revenus au nid par ce trou j'en ai aucune idée et je vous avoue que je suis vraiment vraiment embêté je ne sais pas quoi faire est ce que ce nid pose des problèmes est ce que ce sont des fourmis qui seront retournés au nid par ce ce trou là j'en ai aucune idée et je vous avoue que je ne sais pas du tout quoi faire mais effectivement je peux pas laisser ça comme ça va falloir que je trouve une solution bon voilà ça c'est fait et comme les problèmes n'arrivent jamais seul je vous avais aussi montré le déménagement de notre colonie de l'asius dans le nid building je voulais voir qu'est ce que ça allait donner eh bien j'ai eu ma réponse très rapidement voilà j'ai les premières mortalités elle est pas mal les mortalités sont pas mal conséquence sachant que ce cette colonie gelé de l'essai match 2018 où je n'avais jamais eu une seule mortalité et là en moins de d'une semaine dans le nid building je me retrouve avec passablement de fourmis mortes et donc il a fallu que je fasse une opération sauvetage donc j'ai commencé à démonter le nid pour sortir cette colonie du nid building alors ok c'est pas comme si cette situation me sautait à la figure je m'attendais à ce résultat bien que j'avais espoir que ça fonctionne parce que comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos le nid building est vraiment fantastique en tout cas sa physionomie est fantastique pour l'observation et l'observation c'est ça qui me motive de la de la myrmécologie amateur et c'est vrai qu'à ce niveau-là le nid building coblaient mes attentes donc j'avais vraiment un bon espoir que ça fonctionne tout en sachant que beaucoup de personnes avaient un problème avec ce genre de nid mais aussi que chez d'autres ça semblait fonctionner eh bien chez moi j'ai eu le résultat très très rapidement et donc l'expérience s'arrête là comme vous pouvez le constater j'ai fait l'opération sauvetage en utilisant heureusement j'avais ça en ma possession une aire de chasse où j'ai déposé tout ce que je pouvais sauver c'est 120 francs suisse qui partent en bas les chiottes grosso modo une centaine d'euros ça c'est pas très très grave ce qui m'embête vraiment c'est que j'avais vraiment bon espoir que le nid building fonctionne et que je puisse en profiter ben tant pis je récupère malgré tout l'aire de chasse du nid building et eh bien on accue dans cette mésaventure j'accumule de l'expérience et il faut voir le côté positif à ce niveau là voilà donc là très honnêtement ces derniers jours j'ai pas passé des temps des moments agréables dans mon activité de d'élevage des fourmis je me suis carrément fait chier je dois vous le dire mais c'est peut-être une étape importante à passer qui permet d'avancer et d'éviter à l'avenir ce genre d'erreur ou de de mauvais chemin que l'on peut prendre parfois voilà donc c'est clair cette vidéo n'est pas très gai mais je pense qu'il est important aussi de vous montrer ce qui ne fonctionne pas en tout cas des erreurs qui ne fonctionnent pas chez moi afin que vous puissiez également prendre connaissance et éventuellement prendre chez vous les bonnes décisions ou en tout cas les décisions en toute connaissance de cause voilà moi je crois qu'il me reste plus qu'à vous laisser sur le mot de la fin le mot de la fin qui me semble parfaitement nécessaire ça fait chier c'est parti Sous-titrage ST' 501